Qu'il sache lire ou pas. Qu'il sache écrire ou pas. Franchement c'est triste, c'est beaucoup triste. Les amis les gauchistes ont appris une nouvelle expression, mépris de classe et ça c'est beau. Vous avez vu peut-être ma dernière vidéo ou ailleurs, vous avez vu Sébastien Delogu à l'Assemblée Nationale qui a lu son petit texte, il était absolument pas préparé. Il bafouillait un mot sur deux, c'était du grand n'importe quoi, il faisait des calculs complètement claqués au sol. Il était pas prêt, il s'est pointé, il bafouillait et la droite internet et Twitter en particulier c'est bien foutu de lui, on va pas se mentir. Et donc tout le monde, toute la gauche est montée au créneau en mode c'est du mépris de classe, c'est du mépris de classe, regardez ça. C'est vraiment il faut sauver le soldat Delogu, mais vous allez voir qu'avec des soutiens pareils, ils auraient franchement mieux fait de se taire. Donc t'as Antoine Léomant, le mépris de classe qui s'exprime contre lui est odieux. Ercilia Soudé, on l'avait vu dans la dernière vidéo, tous ces messages exprimant du mépris de classe à l'encontre de mon collègue Sébastien Delogu me donne envie de vomir. Tout mon soutien, mon camarade, c'est du grand n'importe quoi. Thomas Porte aussi, mépris de classe, c'est dégueulasse. François Picmal, le mépris de classe dont il est l'objet, Louis Boyard, mépris de classe. Bref, mépris de classe, mépris de classe, mépris de classe. Mais est-ce réellement du mépris de classe ? Alors on va voir le fameux mépris de classe, ça c'était pendant l'entre-deux-tours, les échos, qui fait carrément une étude sur le niveau d'éducation des votants selon leur candidat. Pas de diplôme pour le Front National, etc. Donc ça c'est du gros, gros mépris de classe. Sans compter aussi les articles sur le niveau scolaire de Bardella, si ça c'est pas du mépris de classe, je ne sais pas ce que c'est. Alors regardez, niveau mépris de classe aussi, on est très fort de Delogu qui parle de TPMP, écoutez. Cyril Hanouna, lui, qu'est-ce qu'on va lui dire à lui ? Il fait rire des gens qui sont, pour la plupart, même pas intelligents. Donc c'est compliqué, les gens qui regardent Cyril Hanouna, je pense pas qu'ils ont la responsabilité de dire qu'il fait changer le pays, ou il fait évoluer la société dans le bon sens. Donc je pense qu'il faudrait quand même que ces gens-là réfléchissent, c'est pas une manière de les mépriser. C'est pas du tout une manière de les mépriser, évidemment. Tu regardes Cyril Hanouna, tu es bête. Alors on a Saint-TPP ici qui nous a trouvé une pépite absolument géniale. T'avais une journaliste, je crois des îles ou ailleurs, qui posait une question à Mélenchon. Et Mélenchon l'a rembarré, mais d'une manière, et ça par contre c'est réellement du mépris de classe, écoutez-moi ça. Alors ça, c'est absolument pas évidemment du mépris de classe, j'ai envie de vous dire. Alors ça aussi, c'était en mai passé, Mélenchon qui traite les flics, les gendarmes de Pandore, analfabète Pandore, c'est un terme un peu péjoratif pour dire des flics, des gendarmes, des policiers, écoutez-moi ça. Donc là on n'est vraiment pas évidemment sur du mépris de classe. Et qui dit ça ? Un Pandore à moitié analfabète qui vient nous parler et nous faire des leçons ? Qui êtes-vous pour nous poser des questions de cet ordre ? Vous n'êtes pas nos juges, nous vous méprisons. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, la gauche est en mode, il faut sauver le soldat de l'ogu, mais c'est uniquement parce qu'on attaque la gauche, parce qu'attaquer la droite, dire que ce sont des analfabètes, tout ça, tout ça, là ça pose absolument aucun problème. Enfin bref, c'est du double discours, c'est de l'énorme foutage de tronche, vous êtes un peu habitués. Ici encore, encore Sante TPP, qui trouve à chaque fois des pépites absolument incroyables. Début juillet, ils se foutaient tous de Bardella avec son niveau d'étude, pas du mépris de classe ça. Alors c'est rigolo, parce que ça c'est un compte, moi je le soupçonne d'être un compte intimement lié à Sandrine Rousseau, parce qu'il ne fait que tweeter, retweeter Sandrine Rousseau et tout, ils sont tous les deux Sandrine Rousseau, et ce compte là, il se suce allègrement sur Twitter, c'est assez rigolo. Et donc il dit, le canard enchaîné révèle les très mauvaises notes de Jordan Bardella lorsqu'il était étudiant en géographie à l'université de Paris-Sorbonne, 4 sur 20, 2,6 sur 20, 1,8 sur 20, il n'obtiendra jamais sa licence, et il met ses petites photos avec Dujardin et je ne sais plus qui, qui rigole, en mode ah ah ah, c'est très drôle. Et quand il s'agit de de l'ogu, hop, on inverse les rôles, c'est du mépris de classe, c'est très grave. Ces gens-là de droite ne cessent de réclamer de la hauteur à l'Assemblée. Le respect et l'honneur, messieurs-dames. En vrai, ils sont pires que celles et ceux qu'ils croient dénoncer, pardon, des petites racailles en costard méprisantes, puant le mépris de classe malgré leur défaite électorale. Alors défaite électorale, encore une fois, ça se travaille, ça peut se débattre. Il y a eu quand même à peu près 10 millions de voix pour le RN et 7 millions pour le NFP. Alors effectivement, ils ont plus de députés parce que ça marche comme ça en France. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à dire quand même défaite électorale, il ne faut pas déconner. Marguerite Stern qui explique très bien aussi cette histoire de mépris de classe en disant « Il n'est pas question de mépris de classe mais de compétences. Un législateur doit savoir lire et écrire. Embaucherait-on un maçon incapable de faire du ciment ? » C'est une bonne question. Emmanuel Ducro qui dit à peu près la même chose. « Mépris de classe, vous sous-entendez que lecture et calcul sont intrinsèquement inaccessibles pour les classes populaires, que l'illettrisme est un élément d'identité sociale. » C'est ça, le mépris de classe le plus crasse. C'est vraiment ça qui est dégueulasse. Effectivement, je partage totalement cet avis. Alors là, les amis, on a le soutien ultime. Rachel Kéké est venue soutenir Sébastien Delogu. Déjà, vous allez voir, elle a coupé les commentaires. Il n'y a pas de commentaires disponibles. Il y a les cités qui sont très drôles. Les tweets cités, c'est quand tu retweets le truc en mettant ton petit commentaire au-dessus. Et ça, par contre, tu ne peux pas le retirer. Et elle dit « Tout mon soutien » avec « S » à mon frère. C'est à mon frère quoi. À mon frère Sébastien Delogu. Qu'il sache lire ou pas. Qu'il sache écrire ou pas. Franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste. Sérieux quoi, les gars, Rachel quoi. Franchement, avec des soutiens pareils, mais t'as besoin de rien de plus quoi. Qu'il sache lire ou pas. Qu'il sache écrire ou pas. Il est mieux. On dit meilleur en français, mais bon, soit. Que vous. Elle parle de Gilbert Collat, on s'en fout. Vous qui parlez ER, la langue de Molière, remplis S de mensonges envers la population que la majorité ne comprend même pas ce que vous dites. C'est pas français. Ça ne veut rien dire. Remplis de mensonges envers la population que la majorité ne comprend même pas. Ou ne comprend pas, limite, mais ne comprend même pas ce que vous dites. Ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà. Alors, elle dit que Gilbert Collat parle la langue de Molière. Moi, je crois que Rachel Keké a écrit son tweet avec les pieds de Molière, à mon avis. Je ne vois que ça comme explication, sans déconner. Ici, on a Noémie qui a fait la petite prof. Tout mon soutien sans S, mieux, meilleur, Z, vous qui parlez, ER, remplis E. Bref, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Ouais, on a Alina D'Aquitaine aussi. Le pauvre petit ange de l'OLU n'est pas victime de mépris de classe. Juste retour du boomerang de son mépris. Ça, c'était à la rentrée de l'Assemblée nationale. Avec le Benjamin de l'Assemblée qui s'appelait Flavien Thermet, si je ne dis pas de bêtises. C'était le fameux « je ne serre pas la main, Gates ». Tu sais, au début, on a vu Picmal. Picmal, et il est où ? Je crois qu'il est là. Non, il n'est pas là. Ouais, voilà, François Picmal, mon soutien, machin, face à la campagne de mépris de classe. Eh bien, c'était Picmal à ce moment-là. Au lieu de serrer la main, il avait fait un ciseau. Il avait fait un pierre-papier-ciseau. Enfin, bref. Madame Paulet. Et c'est vraiment une bande de gosses. Et donc, Alina D'Aquitaine, il y a juste retour du boomerang de son mépris. Effectivement, vous vous rappelez, il avait fait un petit coup de pression au Benjamin de l'Assemblée en collant sa tête à son front, en bombant le torse, en faisant « quoi ? Wesh, c'est quoi ton problème ? T'es du RN, je ne te serre pas la main, regardez ça. » Quand on est parti dans ce genre de verbatim qui sont des objets stratégiques, qui ne sont pas, encore une fois, des consignes comme ça posées. Vraiment, racailles des quartiers nord, quoi. Et voilà, Éric Moriaux aussi, un qui dit « Amusant de voir tous les petits copains de Sébastien Delelu à la France insoumise et au NFP crier au mépris de classe depuis hier. Vous nous rappelez votre attitude à l'Assemblée nationale devant Flavien Thermet. » « Élu de la nation, pardon, bande de clowns. » Et là, t'as le fameux Flavien, Flavien, c'est ça ? Flavien, ouais, c'est ça. Flavien Thermet qui en parle. C'est très rapide, écoutez ça. D'un côté, on a la cour de créé et de l'autre, on a la cité, quoi. C'est tout. Il se comporte comme un enfant, il se comporte comme un gamin dans une cour d'école. Et M. Deleugu, lui, il se comporte comme une racaille des quartiers nord. Donc, à un moment donné, les quartiers nord de Marseille, où il est élu. Donc, à un moment donné, je pense que ces gens-là seront indignes. Ils seront indignes, ils ne respectent pas l'institution. D'un côté, on a... Ouais, ce n'est pas tout à fait faux. Et je pense... Ouais, on va terminer là-dessus encore pour parler du mépris de classe. Bruno Le Maire, bon, ça date de quand ? Ça date du 6 avril 2023. Ouais, je vous ai trouvé ça assez rigolo, histoire de lâcher encore un peu du mépris de classe. Ça, c'est du... Alors, je ne sais pas si c'est juste une expression ou si on pourrait dire que c'est du mépris de classe. Moi, je trouve ça quand même un peu méprisant, on ne va pas se mentir. Bruno Le Maire qui rentre dans son bureau, devant les caméras de France 2, et qui dit qu'il fait un froid de gueux dans ce bureau. Enfin, je ne sais pas, imagine si tu disais qu'il fait un froid de migrant dans ce bureau. J'en sais rien, enfin, c'est... Je ne sais pas, c'est quand même un peu tendaxe. Ce n'est pas cool, écoutez. Il fait un froid de gueux dans ce bureau, quoi. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que vous trouvez que c'est du mépris ou pas ? En tout cas, pour ce qui est de mépris de classe, honnêtement, se moquer de Delogu qui ne sait pas lire un texte, qui n'est absolument pas préparé, alors que le mec sait lire, on ne va pas se moquer non plus bêtement. Il sait lire, il n'est pas dyslexique ou quoi que ce soit. Quand il s'agit d'aranguer les foules et de lire ces petits textes qu'il a lus auparavant, quand il est préparé, bon, ce n'est pas non plus l'huître la plus fraîche du panier à huîtres, on ne va pas se mentir. Mais voilà, bon, il sait lire et c'est juste, voilà, les gens se foutent un peu de sa tronche parce que le mec est un petit peu méprisable, en fait. On ne va pas se mentir. Bon, évidemment, ce n'est que mon avis, pas de diffamation. Donc, mépris de classe, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, à la gauche, le NFP et compagnie étaient en mode, il faut sauver le soldat Delogu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quand même un petit peu du deux poids deux mesures, quand on voit encore une fois le niveau d'études des votants selon leur candidat, l'étude, le petit sondage, la petite statistique des échos entre les deux tours, quand on entend Delogu ici dire, ouais, les gars qui regardent à Nuna ne sont pas très intelligents, quand tu vois Mélenchon en mode, ouais, est-ce que vous ne pouvez pas poser une question dans un français correct, ici quand il est en mode, ouais, les Pandores, illettrés, les flics. Ça me paraît quand même un peu tendaxe de venir soutenir Delogu en mode aïe 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 le mépris de classe, alors qu'en fait, les mecs en font du matin au soir depuis des années et des années. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'avais envie de faire une petite vidéo Il faut sauver le soldat Delogu, histoire de vous montrer ce pan-là de cette fameuse histoire que je trouve quand même assez rigolote. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein de bisous, je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est c'était le crapautom, un peu de crap, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits loulous, et à bientôt ! Allez, Rachel Kiké, quoi ? Sans déconner ! C'est quand même du grand n'importe quoi. Bon allez, prenez soin de vous, crapautom, un peu de crap, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. A bientôt les potos ! Franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste.